Je suis ici dans un lieu que peu d'Argenteuillais, hélas, connaissent. C'est la serre tropicale à l'intérieur des serres municipales d'Argenteuil. Un clin d'œil important pour les agents de la ville, mais aussi pour les habitants, puisque l'année 2018 qui se termine a vu la troisième fleur de la ville confirmée et un espoir important de la quatrième fleur l'année prochaine. 2019, une nouvelle année pleine de promesses pour Argenteuil. Un nouveau groupe scolaire au Val-Notre-Dame, l'école Simone Veil. Un nouveau théâtre, le théâtre Sochon sur Orgemont-Joliot-Curie. Une nouvelle extension de la piscine. On retrouvera enfin les bassins qui ont dû être fermés il y a quelques années. Et puis une excellente nouvelle pour 2019, pour le contribuable Argenteuil, puisque le conseil municipal a décidé pour la première fois depuis dix ans de baisser la taxe foncière sur le bâti. Et donc c'est une économie de 6% qui seront faites par les Argenteuillais. Et puis 2019 sera une année de continuité dans l'ouverture d'Argenteuil à la culture, puisque les ateliers nomades s'installent à Argenteuil, avec le mariage que l'on a fait avec le musée du Quai Branly et Chirac. Année de culture, année d'économie, année de projet économique. Je pense que 2019 sera pour nous tous une excellente année. Et je voulais souhaiter à toutes les Argenteuillaises, à tous les Argenteuillais, à leurs familles et à leurs proches, la meilleure année 2019 possible. Excellente année 2019 à toutes et à tous. ... ... ... Sous-titrage FR ?